On va faire la petite tierraliste aujourd'hui, la petite tierraliste des invocations. Du coup oui, j'ai pas annoncé le contexte, on va faire une tierraliste des invocations sur Elden Ring, voilà. Une mise à jour quand j'ai pas joué au jeu, parce que j'avais tout bien calculé en fait. On va pas mettre la mimique en S, on est pas anormi nous. Voilà, on va faire nos tests sur Godric. On va commencer, donc je précise, nous sommes en NG plus 2. 2, il y a certaines cendres qui sont en plus 9, et d'autres qui sont en plus 10. Parce que j'avais la flemme de toutes les mettre en plus 10, et j'aurais dû faire 5 NG pour toutes les mettre en plus 10. Nique-toi, c'est mon stream, c'est moi qui décide. Vas-y, on va commencer par la cendre de Noble Errant. Allez, ils sont 5, et du coup il y a 5 Péons. Alors on va tester plusieurs choses, on va tester les attaques qu'ils font, donc les dégâts qu'ils font, et leur capacité à tanker. Allez, 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 on détruit, on détruit, on détruit. Pour l'instant, ils tankent plutôt bien. Ils font des bons petits dégâts. Bon, ils font des très petits dégâts, mais vu qu'ils sont 5, ils tankent bien. Ils ont pas d'armure en plus. Mais, ouais, ils font très peu de dégâts en vrai. Allez, détruisez-le ! Il faut quand même le mettre à la mid-life. Oh, il en reste un. Et bah voilà, mid-life, allez. Ok, ils ont mis mid-life. Bon, dans quelle catégorie on pourrait les mettre ? On va pas les mettre très haut, hein. Parce que, vu que c'est le début, vu que c'est la première, la première invoque qu'on teste, est-ce qu'on les mettrait pas en mode au milieu ? Le B, on va dire que c'est moyen. Bon, en fait, on va mettre... Non, peut-être pas SS, parce que sinon, on va se faire ban. Voilà. Pétit. Et inutile. Voilà, let's go ! Je rappelle qu'on a 64 invocations à faire, donc ça va prendre un peu de temps. Cendres de sorciers nobles. Esprit d'un noble qui se présenta un jour à Raya Lucaria pour demander à apprendre à la sorcellerie des pierres d'éclat. Cet talent se révélère insuffisant pour qu'il soit accordé de porter le masque de pierre, et son répertoire ne comprend que des sorts les plus rudimentaires. Donc il a des sorts extrêmement basiques. Allez, mon gros ! Putain, il est en train de boiter. Déjà, la vocation est en train de boiter, ça inaugure rien de bon. Allez, les petits sorts. On va voir comment ils se débrouillent tout seuls. Alors déjà, au niveau de la vie, ça me semble bien pourri. Ah ouais, mais genre, il n'utilise que son petit bâton ? Il n'a que ça comme attaque ! Non, pas moi, par contre. Ah oui, il n'a que ça comme attaque. Ah non, non, mais celle-là, elle est pourrie. Le sorcier noble. Quoi, moi ? Ah non, toi ? Ah mais vas-y, c'est pourri, en fait, c'est invoque. Je précise quand même. Chaque invocation aura une seule chance. Hein ? On ne va pas passer notre temps à faire, voilà, deuxième chance pour l'invocation. Non. Sinon, on y passe dix heures. Et je n'ai pas envie de passer dix heures de là, il va faire ça. On va la mettre en inutile pour le moment, parce que... Quoi ? Un peu chiant, quoi, c'est invoque ? La cendre de nomade. Ses yeux émettent une terrible flamme exaltée, bien que sa faible constitution ne lui accorde que peu de PV. Il n'encaissera donc que peu de coups avant de s'écrouler. Qu'est-ce qu'il fait ? Il a une torche ? Il a une torche, mais qu'il ne... Peut-être qu'il faut que je prenne l'aggro. Attends. Peut-être prendre l'aggro. Voilà, viens ici. Histoire de voir un peu les dégâts qu'il fait. Allez, détruis-le ! Attaque-le, abruti ! Il faut montrer la tier liste ! Il faut quitter le prix, mon gars ! Mais... Il n'attaque pas ? Oui, il n'attaque pas. Mais attaque-le, espèce d'abruti ! Voilà, merci. Ouais... Pas beaucoup de dégâts, hein. On ne le mettrait pas en moyen, lui ? On le met au même niveau que les péons ? Parce que les 5 péons, au moins... Ils ont 1000 boss, 1000 life, quoi. Les cadavres putréfiés. Donc là, c'est des squelettes. Ces esprits apparaissent à une certaine distance de l'invocateur. Si leurs gestes sont apathiques et confus, leur gémissement sourd attire à coup sûr l'attention des ennemis. La mort véritable semble se refuser à ces malheureux. Allez ! Combattez, mes fiers morts vivants ! Dégueulasse ! Ils sont 4. Bon, ils tankent plutôt bien, quand même. Au niveau des dégâts. Par contre, au niveau des dégâts qu'eux font... C'est pas trop ça, hein. Ils font pas beaucoup de dégâts, hein. Je pense que la force de ces mecs-là, c'est de prendre l'aggro. Ok, est-ce que maintenant il vient vers moi ? Non, en fait... Ok. Parce que c'est pas le tout de faire des dégâts, d'avoir des invocations qui font des dégâts. Mais si t'as des invocations qui tankent bien et qui prennent full aggro, toi, tu peux faire ce que tu veux derrière, en fait. Je pense qu'on va le mettre au-dessus des mobs des 5 péons du début. On va les mettre en A. Au suivant, à passer sur... La sellette. Cendre de milicien squelette. Ces esprits de milicien continuent à vivre par-delà la mort et se révéleront inlassablement jusqu'à être achevés pour de bon. Tel est le destin macabre des infortunés affectés par les mortes fleurs. Euh... Allô ? Attends, ils sont en plus 9, là ? Ils sont en plus 9. Ils vont se relever à l'infini quand... Oh, il ne meurt pas ! Oh ! Oh, il reste à 1 PV tout le temps ! S'il ne l'achève pas... Oh ! Il récupère toute sa vie ! Il a récupéré toute sa vie ! Oh ! Ah ouais ! Oh 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 ! Mais c'est trop fort ! Attends, mais le combat peut se finir comme ça, en fait. Par contre, ce qui est bien avec eux, c'est qu'ils n'attaquent pas en groupe. Genre, il y en a un qui se met derrière, l'autre qui se met devant. Ils sont très... Ils sont assez éparpillés, hein ? Du coup, le... Quand il y en a un qui meurt, le boss a le temps de s'occuper de l'autre. Pendant que l'autre qui se... Pendant que le premier, il se... Il se régénère. Et il perd l'aggro une fois qu'il est mort, et il reprend l'aggro une fois qu'il a toute sa vie. Ils font des petits dégâts, mais leur force, c'est de se relever à l'infini. Ouais, on va les mettre assez haut, hein, je pense, dans la liste. Peut-être en A. Je pense qu'on peut les mettre en A, hein. Eux, on va peut-être les baisser, en fait. Les 5 péons du début. On va peut-être les mettre en C. On va peut-être les mettre en C. Je devrais peut-être rajouter une autre catégorie pour mettre... En mode, vraiment, le milieu, le milieu, quoi. Ou même, je peux baisser les deux comme ça, hein. Je peux mettre les 5 péons et le mec qui fait la folie en C. Le prochain candidat ! Cendre de bandit squelette. L'esprit de bandit continue à vivre par-delà la mort et se relèvera inlassablement jusqu'à être achevé pour de bon. Donc, c'est la même chose que eux. C'est la même chose, sauf qu'il est tout seul. Mais il a deux sabres et une espèce d'armure, donc il fait peut-être plus de dégâts. On va voir. Ok, il fait déjà un peu plus de dégâts. Mais... En fait, avec lui, ça voudrait éventuellement dire qu'il y a des moments où je devrais reprendre l'aggro du boss ou des mobs afin que mon squelette ait le temps de se régénérer. Est-ce qu'il sort mes full life ? Oh, il sort mes full life. Et en NG plus 1 aussi, j'imagine. Ah ben, il est mort. Ok. On va peut-être le mettre un peu plus bas que les squelettes d'avant. Là, le mec, il n'a pas le temps. On a vu, il n'a pas tenu très longtemps. Après, c'est peut-être mon travail à moi en tant que joueur pour reprendre l'aggro. On va quand même le mettre en dessous pour le principe qu'il est tout seul. Donc, on va le mettre en B, lui. On va le mettre en B pour le principe parce que le reste, c'est trop fort. Mais il est tout seul. Donc, il est forcément en dessous. Cendre d'albinorique. Ce duo d'acrobates trapus manie des épées fourchues et possède un souffle glacial. Eux, du coup, ils font des dégâts de glace, de congélation. Donc, éventuellement, ils peuvent faire des coups critiques à l'ennemi. Donc, déjà, eux, on va les mettre en S parce qu'ils font la roue et c'est trop drôle comme animation. Voilà. Ils ont pas mal de vie, hein. Est-ce que leur arme, elle fait des dégâts de glace de base ? Ou pas ? J'ai pas l'impression. Ah, 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 la glace, la glace. Non, pas de coups critiques. Ah, 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 ah. La glace, la glace. Non. Peut-être que Margit est très résistant à la glace. Donc, peut-être qu'avec des boss ou des mobs qui ne sont pas résistants à la glace, ça peut être cool, hein. Ok, un peu moins de midlife. Je pense qu'on peut les mettre en B au même niveau que le mec qui se régène. Parce que, en fait, si je les mets en B, ça veut dire que je les mets au même niveau qu'un mec qui se régénère en continu mais qui est tout seul. Sauf que le mec qui se régénère en continu, il a pas tenu un quart de la vie de Margit. Et là, les deux albinoriques, ils ont mis le boss un peu moins de sa barre de vie. Un peu moins de la moitié de sa barre de vie. Oh, mais il faudrait que je fasse une autre catégorie. Attendez, il faut que je... Donc, je vais descendre ces deux-là. Tu peux les rank dans chaque tiers. Donc, je pense que comme ça, c'est bien pour le moment. Les albinoriques sont un peu mieux que le squelette qui se régène à l'infini. Puis, ils sont à gauche, puis ils sont haut dans le tiers. Ouais, mais du coup, lui, je le mets à la fin, alors. Voilà, on va le mettre là mais lui, on va le mettre au-dessus du C. Ensuite, nous avons cendres de chimères ailés. On va tirer des flèches. Le petit cupidon des enfers. Il a une épée aussi. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il peut rester à distance. Ouais, mais il se fait quand même poutrer, quoi. Je pense que contre des mobs, c'est mieux que contre un boss. Ah, il met du temps à se relever aussi. Il est en d'abord que tu dois prendre un peu l'aggro. Ouais. Vas-y, prends l'aggro. Voilà. Ouais, mais à chaque fois qu'il l'attaque, il reprend l'aggro, quoi. C'est ça, le souci. Ça va pas le faire, en fait. Moi, je veux ne pas jouer au jeu. Moi, je veux juste être spectateur. Il va bientôt le tuer, en plus. Mais je pense que contre des ennemis normaux, ça peut être mieux. J'ai dit tout à l'heure que les esprits, aucun esprit n'avait une seconde chance. Certains esprits où on doute un petit peu, surtout sur la manière de fonctionner avec l'aggro, je pense qu'on va aller voir avec des mobs histoire de départager un peu. Viens, par contre. Ouais. Parce qu'en fait, le truc, c'est que bon, Margit, il est très grand, donc il a forcément une très grande allonge. Là, le mec, il ne s'est pas encore fait toucher. Bon, évidemment, si la Chimère vise comme un Stormtrooper, ça ne va pas aller non plus. Ils ne peuvent pas le toucher. Là, le mec, avec son épée, il galère à toucher la Chimère. Il n'y a que le mec avec sa lance qui la touche. Parce que ce qui est important, c'est aussi de voir que chaque invoque peut être utile à la fois contre un boss et contre des mobs. Je pense qu'on va la mettre en C. Ouais, on va la mettre en C. C'est vers le bas. Ensuite, qui est le prochain prétendant ? Cendres de subi semi-humains. Alors, ces semi-humains ont beau être relativement petits, ne vous laissez pas tromper par leur apparence intelligente. Quoi ? Leur apparente intelligence car à la nuit tombée, leur sang se met à bouillir faisant d'eux de vrais sauvages. Attends, ça veut dire qu'ils seraient plus forts la nuit plutôt que le matin ? Ok, est-ce qu'ils font plus de dégâts ? Ils ont les yeux rouges déjà. Est-ce qu'ils ont les yeux rouges de base ? Ah, ils tankent plus ou pas ? J'ai pas l'impression. Ah, je sais pas. Ils ont les yeux rouges, donc ça veut dire qu'ils ont plus de vie et qu'ils font plus mal. Faudrait qu'il y en ait un qui arrête d'attaquer là pour que je vois le nombre de dégâts. 70. Ok, 70 par coup. Ok, bon, les dégâts... Les dégâts, ça va. Franchement. Ils tankent plutôt... Ils tankent moyennement, on va dire. Ils tankent moyennement. Il y en a un qui est mort. Attends, je vais quand même retester après, au matin, pour voir s'ils ont les yeux rouges aussi. S'ils ont les yeux rouges la nuit, on peut les mettre en B-O. Donc B niveau O, quoi. Ils ont les yeux rouges. Ils ont pas les yeux rouges. Ça veut dire que la nuit, ils font plus de dégâts et ils tankent plus. Et j'ai l'impression qu'ils tankent un peu plus... un tout petit peu plus la nuit. Mais vraiment, un poil, quoi. Genre, rien du tout. On m'a fait de tomber pour pouvoir les... On va le test la nuit, du coup. Ouais, mais c'était... Non, mais c'était une erreur de ma part, voilà. Ouais, ouais. On va les mettre en B-Bas, je pense. Donc ça veut dire qu'on les met au même niveau que les albinoriques, qui sont deux et qui peuvent faire des dégâts de glace. Est-ce que ça semble une bonne comparaison, ça ? Faudrait que je remette les paysans en C parce qu'ils sont aussi 5, sauf que eux, leur avantage, c'est qu'ils peuvent avoir plus de dégâts si tu les invoques la nuit. Ou alors je fais comme ça. Ouais, non, je vais les mettre en B. Cendre de boueux. Courbés sur le poids des années, ses esprits sont lents, mais difficilement ébranlables. Ah oui ! Ah oui, ça, c'est un retardement en plus. Oh ouais, mais par contre, ils sont si lents. Ça fait des dégâts, ça ? Ouais, quand même. Ils ont eu de la vie moyenne. Je pense que même contre un groupe d'ennemis, cette avocle-là, elle est... Elle peut être bof-bof, quand même. Ouais, débat alors du coup. Ils sont là. Ok. Les émissaires de l'oracle. Je n'ai jamais utilisé cet invoque de ma vie. Esprit d'une monstrueuse troupe de musiciens versés dans les arts sacrés. Donc, c'est les bonhommes qui ressemblent à des raviolis chinois. Les émissaires de l'oracle en plus neuf. Donc, qui jouent de la trompette magique. Donc, ils font des dégâts à distance, des dégâts sacrés avec leurs bulles et des dégâts physiques parce qu'ils peuvent attaquer avec leurs cornes. Je pense que c'est un... C'est un marteau. Alors, niveau mobilité, c'est mieux que les squelettes qui sont mégalents et qui font que marcher. Mais, ils ne sont pas rapides pour autant. Regardez, lui, il a voulu s'enfuir et il s'est pris un coup quand même. Et niveau dégâts, on est quand même sur un bon gros tiers là. Pour des ennemis ou des boss qui sont vulnérables contre le sacré, ça peut être cool. C'est vrai qu'individuellement, au niveau des dégâts, ce n'est pas ouf. Mais... Moitié de vie quand même, le boss. Je pense qu'on peut les mettre en B. Il fallait essayer sur le groupe d'ennemis qu'il y a à l'extérieur. On va voir comment ils se débrouillent. Ah ouais ! Et c'est pas mal quand même. Ah ouais ouais, non, on va les mettre en B mais vers le haut. Mieux que les albinoriques, du coup ? Éventuellement mieux contre les albinoriques et les semi-humains et mieux que ces deux là. Mais moins bien que les mecs qui se régénèrent, forcément. Mais eux, ils ne se régénéraient pas mais ils prenaient l'aggro et ils tankaient pas mal. J'étais à l'égalité avec l'albinorique, ça dépend de la situation. Ouais. Les loups qu'on a au tout début du jeu, je pense que c'est l'une des premières invoques qu'on a. Ils submergent leurs ennemis avec une agilité déconcertante, ce qui s'avère d'une grande aide au combat. Alors les loups qui sont considérés, qui étaient considérés au début du jeu par beaucoup comme une très bonne invoque. Il y en a trois. Allez les braves, allez ! Qui étaient considérés comme une très bonne invoque parce que c'était un peu la seule qu'on avait tous au début. par contre, ils sont très agressifs. Ils sont très, très agressifs. Ça, ça fait plaisir. Ouais ! Peut-être en C ? Les loups, je les mettrais en C. Ah ouais, ouais, non, 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 on va les mettre en C, je pense. Et contre un groupe d'ennemis, ça peut être pas mal, je pense. On va voir. Ah ouais, 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 ouais. Attends, je vais... Ah ouais, 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 non, non, attendez ! Attendez ! Pour ramener du monde, là. Comment ils se dégroupent face à un groupe d'ennemis ? Oh lol, il y en a un qui prend feu ! Ouais, contre un groupe d'ennemis, c'est pas mal, ça sème beaucoup la confusion, tu peux faire ce que tu veux. Le chaos que les loups organisent dans un groupe d'ennemis, je pense que ça peut être ça, leur force. Les leu, messire ! Mettons les leu en C. Je vais les mettre en C, O. On va les mettre au-dessus de lui et de lui. Cendre de chien sauvage putréfié. Esprit d'un chien sauvage perverti par la putréfaction écarlate. Bien que cette créature soit de taille modeste, elle est aussi agile qu'agressive et ses crocs transmettent une virulente putréfaction. Ouh. Vas-y, attaque, m'ennor, attaque, attaque. Attaque ! Il fait des bons dégâts, hein ! La putréfaction, est-ce qu'il va le putréfier ? Il tanque de manière moyenne. Ah, 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 ah ! Il est putréfié, le boss est putréfié. On va voir jusqu'où il peut tenir. Et on va voir aussi jusqu'où la putréfaction agit. Je ne sais pas si il les rajoute de la putréfaction à chaque fois. Il n'y a pas de la putréfaction qui s'accumule, tu vois. Voilà. Le chien est mort. On va voir jusqu'où quand il est putréfié. C'est ça qui va déterminer l'utilité de l'invocation. Il y a quand même assez longtemps, hein. Je vais vous dire un truc, je n'allais pas mettre le chien haut dans la tier liste. Mais là, la putréfaction, mec ! Mais ça reste combien de temps ? Ah non, non, on va le mettre en B, le chien. Et même, on va le mettre en B élevé. Parce que ça fait des dégâts sur le temps. Et en fait, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que même si le chien meurt, les dégâts restent. Putréfaction reste, donc j'ai même envie, j'ai limite envie de le mettre en A. En A, mais vers le bas. Après, il est tout seul et il tanque pas beaucoup. On va le mettre en A. Alors, les rats géants en plus 10. La vocation de ces esprits ne nécessite pas de points de compétence. On ne dépense pas de points de magie. Ils apparaissent très loin. Ouais, le DPS est quand même assez élevé. Les rats, ça peut être comme les loups. Ils peuvent semer le chaos dans les groupes d'ennemis. Et contre des ennemis normaux, ça peut être mieux. Je les mettrais en C. Je les mettrais au même niveau que les loups. Mais au-dessus des loups, parce que là, ils sont plusieurs. Quand même. Là, ils sont 5 et les loups, ils sont 3. Vous avez vu la vie du boss ? Quand même. Bon, il est où l'autre ? Les rats au-dessus des loups. Est-ce qu'on ne mettrait pas les loups et les rats au-dessus, là ? En B. B, en fait, c'est moyen. C'est vraiment la moyenne, quoi. Alors que C, c'est un peu moins bien. Mais ils sèment quand même le chaos. Parce que pour les groupes d'ennemis, ça peut être mieux, là, je pense. Il ne faut pas prendre en compte que les boss. Ils sont quand même mieux que le squelette qui se régénère et la gargouille. Je pense que je vais les mettre là. Je vais les mettre en B. Hop. Quel est le prochain monstre ? Centre de faucon de guerre. Je n'ai jamais utilisé. Si, je l'ai utilisé une fois, je crois. C'est sans doute l'un des ennemis les plus chiants que j'ai eu à affronter de ma vie dans un jeu vidéo. Genre, vraiment. Le pattern est insupportable. Ah, mais il fait du feu. Il va faire du feu, en plus. Oh, les dégâts ! Il tank pas mal, aussi. Ouais, par contre, pourquoi c'est moins chiant pour le boss que pour moi ? On va aller tester sur les groupes d'ennemis, mais je suis quasi sûr que sur un groupe d'ennemis, il est impossible à toucher. Ou du moins, beaucoup moins facile à toucher que ce que le boss fait. son pattern va être beaucoup plus chiant. Ah, ouais, 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 ouais. Ah, ouais, 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 ouais. Ah, ben, il y a eu. Non, mais... Ah, ouais, mais il fait des putains de dégâts, en plus. Bon, après, c'est des mobs de début de jeu, tu me diras. Mais c'est du NG plus 2, quand même. Celle-là, je pense qu'on va la mettre en B. On va la mettre en B. Attaque, par contre. Parce que, vu le pattern trop chiant qu'ils ont, ces ennemis-là, les faucons... B en bas. Parce qu'il reste quand même mieux que ce mobs-là, quand même. Mais il reste meilleur que ce truc-là, quoi. Mais en fait, le truc, c'est que lui, il peut attaquer à la distance, mais il n'attaque pas tout le temps. Alors que lui, genre, il attaque quasiment tout le temps, quoi. Il n'a presque pas de temps mort. Est-ce que je le mettrai en dessous des loups ? Bon, écoute, on va le mettre en C, mais O. Les tuniciers terrestres, ça coûte 240 PV de les invoquer. Du poison. Il tank pas mal. Attends, il est empoisonné, là, Margit ? Oh, la vie ! Oh, la vie qui est grignotée ! En fait, le nuage de poison, il fait déjà des dégâts de base. Il fait des dégâts physiques de base. la barre de vie. Vous avez vu comment la barre de vie descend, quoi ? Je pense qu'on peut les mettre en A, mais en A, vers le bas. On va voir ce que ça donne sur eux. Ah ouais, mais ils font des dégâts physiques en plus. Ils font des dégâts physiques en plus parce que, bon, ils font leur... Ils font leur petit... Wouhou ! Avec leur tête, là. Et ils tankent pas mal, hein ? Il y a de la barre de vie du mob ! Ouais, du coup, le poison n'est pas si efficace que ça, mais ce qui est très efficace, en fait, c'est le nuage en lui-même. On va le laisser en A pour le moment. La méduse. La méduse qui fait du poison. Elle tank de ouf ! Est-ce qu'il est empoisonnède ? Non, mais du coup, il faut que la méduse, elle crache son poison, là. Ça va pas du tout. Allô ? Mais attaque ! Mais... Pourquoi elle attaque pas ? C'est un peu nul, la méduse, en vrai, non ? Elle veut pas poisonner. Elle veut pas le poisonnède. C'est un peu nul, en vrai, la méduse. Oh, je baille ! Putain, qu'est-ce qu'on s'emmerde ? Et pour l'instant, le poison a l'aide. Les énormes couilles faisaient mieux. Mieux que la méduse, les couilles. En fait, je pense que tu la prends surtout pour le tanking. Est-ce qu'on mettrait pas la méduse en D, mais vers le bas ? Genre, j'ai pas envie de la mettre en inutile, hein ? Mais quand même ! Même ses moblets, ils sont plus utiles, en vrai. Même les péons, ils faisaient plus de dégâts. Mais après, elle tank bien, tu vois. Eux, ils font pas beaucoup de dégâts, mais ils ont tenu super longtemps. Au niveau dégâts, c'est de la merde, genre vraiment. Mais au niveau du tanking, ou alors je fais comme ça. On va la mettre en D, mais au-dessus. Si la méduse, en fait, je la remonte de quelques places, en fait, eux, il faut que je les remonte aussi. Il faudrait que je les mette au même niveau. Et elle peut mettre du poison, ce que eux ne font pas, en fait. Du coup, autant la mettre en B, alors. On la met en dessous des loups, et eux, on les redescend, là. On les met au même niveau, alors. Eux, on les met au même niveau que la méduse, parce qu'ils tankaient de ouf, mais ils ont juste le tanking, quoi. Et elle, elle tanque, plus elle est poison. Elle met du poison, mais elle est toute seule. Et du coup, elle est moyenne, en fait. Eux tank beaucoup plus et prennent totalement la grope à la méduse. Jamais en C, jamais au-dessus d'eux. Cendre de fleurs de Miranda. La vocation coûte des PV, non des PC. Combien ? 185, ça va. L'esprit de magnifique petite fleur carnivore qui se nourrisse de chair humaine. Elles avancent lentement, répandant du pollen toxique. Vulnérable au feu, prenez bien soin de ces délicats petits trésors. Ça va être la même qu'avec les... Avec les couilles. Ah, sauf qu'elle, elle s'éloigne. Il faut qu'ils viennent aussi. Ok. Il est empoisonné déjà. Les couilles, elles restent sur place parce qu'elles tankent beaucoup. Mais là, le souci, c'est qu'elles vont être éloignées et du coup, le DPS, il va être fortement impacté. En fait, le truc avec la méduse, c'est que son jet de poison, c'est un truc unique. Alors que là, les nuages de poison, en fait, ça accumule du poison mais en continu. Du coup, tant que le mec, il reste dans le nuage de poison, il est infecté, il a sa barre de poison qui monte mais la méduse, elle va mettre du poison, quoi, une fois toutes les 5 secondes. Mais le temps qu'elle mette sa deuxième dose de poison, en fait, la première dose de poison est déjà enlevée, quoi. C, au-dessus de la méduse ou alors ou là. Non, mais ça reste mieux que la méduse, quoi. Ou alors la méduse, je la mets là. On pourrait les mettre en B mais genre là, c'est la même chose que les couilles sauf qu'elles tankent pas et du coup, si un ennemi leur fait une grosse attaque, en fait, elle s'éparpille, quoi. Ouais, mais le tanking, c'est pour ça que je la mets pas plus haut mais pas plus bas non plus. Elle est toute seule et elle tank beaucoup alors que là, ils sont 4 et ils tankent beaucoup. Est-ce qu'elle est mieux que le pigeon, le squelette qui se régénère à l'infini quand même ? Il faut que je prenne l'aggro pour lui pour qu'il ait le temps de se régénérer. Non mais je vais garder la méduse en C parce qu'elle tank quand même. Et même s'il faut que je prenne l'aggro de ouf, c'est pas pour autant qu'il faut que je la mette en D, je pense. Si elle prenait l'aggro mais qu'elle avait pas si elle prend l'aggro, elle peut quand même tanker beaucoup. Et dès qu'elle va attaquer, elle va reprendre l'aggro donc on va la mettre en D au-dessus. Donc les diablotins, ils font du saignement et c'est vraiment pas mal pour les avoir déjà utilisés quelques fois. Allez. Ils font des petits dégâts magiques en plus. Ils tankent pas du tout en plus. Mais les dégâts sont là. On va voir jusque quand le saignement proc. deux fois. Eh. Franchement, ils tankent pas beaucoup mais ils font des bons dégâts. Les diablotins, je les mettrais en B au-dessus. Voir même en A. Je les mets au même niveau que les couilles géantes qui font du poison. Je les mets en A tout de suite. Les pots, l'invocation coûte des PV. Combien de PV ? 135, ça va. Ces esprits téméraires se sacrifient pour terrasser les adversaires de leur invocateur et explosent en mourant. C'est leur bravoure. Cet exemplaire, ces explosions blessent aussi bien les alliés que les ennemis. Donc ça peut me revenir dans la gueule. En outre, le moindre contact avec des flammes provoquera leur détonation immédiate. Quand ils vont mourir, en fait, ils vont faire les kamikazes, littéralement. Genre, ils vont exploser et ils vont faire... On va voir les dégâts de feu que ça fait. J'ai juste envie de voir ce que ça va donner quand ils vont exploser. Il y en a qui va bientôt mourir, là. Ah, il meurt. Il explose, il explose. Ouais, les dégâts, c'est pas ouf. Je pense que les mettre en B, ça serait pas déconnant. Ils sont plusieurs, en plus. Ils tankent plutôt bien. J'ai envie de les mettre en B... moyen... Enfin, B vers le bas. Ils tankent bien. Et j'ai même envie de les mettre là. Ils sont mieux que les rats, mais ils sont pas mieux que les mecs qui font éventuellement de la glace. D'ailleurs, je pense que je vais inverser comme ça. La suite. Cendres d'archers. On a trois squelettes archers. Leurs flèches sont d'un prédit de flammes spectrales glaciales. C'est moi qui dois prendre l'agro pour ces mobs-là. Il faut qu'ils restent à distance. Oh ! Oh, ils font de la congélation, oui. Ah ouais, ils tankent. Pas du tout, en fait. Viens ici. Viens sur moi. Viens sur moi. Allez, je prends l'agro. Allez, viens. Allez, viens, mon gros. Viens ici. Non, mais sur moi, sur moi. Sur moi. Sur moi, j'ai dit. Donc, c'est eux. Est-ce qu'on les mettrait pas là ? Au même point que les deux petits lutins, ils font du saignement. Ah, eux. Esprit de guerrier armé de pavois. Ce robuste défenseur n'abaisse jamais leur garde. Ils tankent de ouf. Le tanking de ouf. Ils ne prennent rien. Mais, s'ils enlèvent leur bouclier, ils prennent quand même masse chère. Donc, c'est le revers de la médaille. Ils font quand même pas mal de dégâts aussi. Enfin, pas mal. Ils grignotent un petit peu de la vie, quoi. Mais, en fait, cette invocation-là, elle est pas mal pour nous. Parce qu'étant donné qu'ils sont 5 à tanker de ouf, et en plus, s'ils grignotent un petit peu de la vie, nous, ça nous permet de faire un peu notre vie. On peut attaquer le boss sans qu'il se souci de nous. Je pense que c'est l'une des meilleures invoques du jeu. Honnêtement. Ils sont trop utiles. Sauf, évidemment, pour Malenia. Parce que j'avais testé cette invocation-là contre Malenia et ça ne servait à rien. Étant donné que ces attaques passent à travers les boucliers et du coup, elles se régénèrent 5 fois plus. On va les mettre en S parce qu'au-dessus, il y a le truc complètement pété qu'on utilisera après. Alors, ils sont là. Tac. Ouais, mais du coup, est-ce que je mettrais pas E en pété aussi ? Comme ça. Parce que eux deux, ils se régénèrent à l'infini. Et ceux-là, les 4 qui se régénèrent mais pas à l'infini, on les met en A parce qu'ils sont 4. Ils tankent bien mais là, ils sont 5. Quoique, comme ça, eux, avec leur pavois, ils sont mieux mais ils tankent moins si ils ont pas leur bouclier devant eux. Alors que eux, ils tankent de base, tu vois, de ouf. Ils tankent de ouf de base. Cendre de page. Alors, je déteste ce mob dans le jeu. On va voir si c'est aussi le cauchemar des boss. Donc, leur arbalète, ça va au niveau des dégâts. Ça va. Pour un boss, ça va. Il a une rapière. Ouais, je sais pas. Contre des ennemis normaux, c'est peut-être mieux. Il prend beau... Oh, il prend la blinde de magie pour être invoqué. Ok. Lol, il a vraiment tiré au travers. Il fait pas mal de dégâts quand même. Mais non, mais tire. Merde. Le mec est à 5 mètres de toi. Et les dégâts avec la rapière, ça va aussi. J'ai l'impression qu'il veut plus utiliser son arbalète que sa rapière. On va le mettre en... en C. Je pense qu'il est plus utile quand même que la gargouille. Ensuite, cendre de miliciens vulgaires. Armée de fendoirs dentelées au long manche. Ces armes vicieuses sont particulièrement aptes à causer des saignements chez l'ennemi. Let's go. Est-ce que ça va être mieux que les deux gobelins qui font du saignement ? On va voir. Donc on invoque les Oompa Loompa. Ils sont trois. Ils sont tout petits. C'est des enfants. C'est des enfants. J'ai l'impression qu'ils sont moins agressifs que les deux lutins. Ils font des ligats de saignement. B ou A. Les lutins sont plus agressifs. Eux, ils sont trois. Ils sont plus stun, je crois. Je pense que les lutins, ils étaient moins stun facilement. Après, ça reste moins bien que ça, quoi. Les grosses couillasses ! Les lutins étaient moins stun, moins groupés. Les trois étaient plus seulement tous tapés en même temps. Ouais, c'est ça. Du coup, je vais mettre comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Cendre de soldat pantin. Je n'ai jamais utilisé cet invoque. Ils forment un duo d'archers équipés chacun de deux arcs. Ah oui, c'est eux ! Sur le point de tomber en morceaux, ils n'ont qu'une discipline et attaquent sans prévenir. Je vois très bien qui c'est, je pense. Attends, c'est que des archers, ça ? Ah oui, c'est que des archers. Je pense que c'est mieux en groupe puisque, tu vois, ils font des... Ils attaquent dans tous les sens en même temps. Oh 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 ! Ils l'ont décimé ! Vache ! Ok, par contre, il est un peu con, lui. Mais... Mais enlève-toi de... Abruti ! Ah ouais, ouais, ouais. On va le mettre en B, hein. B, voire A. Ils sont un peu cons. Bon, surtout lui, là, qui tire dans le mur. Je les mettrai là. Comparé aux trois archers qui font de la glace, je pense que les archers, je les remettrai là, du coup. Cendres de solta, pantin, aviaire. Montrez-moi de quoi vous êtes capables. Ok, lui, va déconner. Ah ouais ! Ah ouais, il lui sucre la vie quand il gogolise. Ils sont là. Tu les mettrais genre là ? Moi, je les mettrais en B, hein, je pense. Je les mettrais genre là. Ils ont fait à peu près le même nombre de dégâts que les pantins, mais en temps plus court. C'est vrai qu'en vrai, c'est un peu comme les lutins, sauf qu'ils volent, quoi. Ils volent et ils font des dégâts de feu. Ils balancent des petits trucs de feu plutôt que des petites bombes de foudre. Mais ce qui me gêne, en fait, c'est qu'ils sont à côté des couilles. Après, c'est des gobelins qui sont volants, quoi. Et après, les couilles, je pense que je les mettrais... Je les mettrais peut-être en S. Ensuite, centre de mercenaire de Kaiden. Muni avec dextérité, une énorme lame conçue pour désarçonner les adversaires et accroître sa force déjà considérable avec des cris de guerre. Les dégâts kiffés ! Le mercenaire de Kaiden. Il est pas mal. Contre des petits mobs normaux, il doit bien tanker. Je le mettrais en B. Il est bien. Il est juste bien. Où est-il ? Merde, il est où ? Je le vois pas. Mais il est pas là. 60, 61, 62, 63... Il en manque une ! C'est pas grave. Lui, on le met en... On le met en B. Je pense qu'on va le mettre en B au-dessus, là. Juste devant les raviolis chinois. Tête de citrouille, démente. Est-ce qu'il va tanker de ouf ? Ou pas ? Ils font quasiment la même taille. Et, chose qu'il faut savoir aussi, si on l'attaque sur son casque, lui, il prend pas de dégâts. Enfin si, mais il prend très peu de dégâts, en fait. C'est comme un bouclier qu'il a. Mais sur la tête. Il tanque pas mal. Il fait du saignement. Je le mettrai en B. Ou A. Non, je le mettrai en A. Je le mets en A, lui. En fait, je le mets en A pour son saignement. Et aussi pour le fait qu'il tanque avec son casque. Il prend vraiment presque rien quand on le touche sur son casque. Regarde. Depuis tout à l'heure, sa vie, elle descend pas. Alors que Margit l'attaque quand même de ouf, quoi. On va le mettre en A. Le fait qu'il tanque bien, mais qu'il fait quand même du saignement, on va le mettre là, à côté des couillasses. Parce que le DPS des couilles, c'est n'importe quoi. Cendre de moine, gardien du feu. Il résiste beaucoup au feu. Donc ça peut être pas mal pour les boss qui font du feu. Alors. Il fait des dégâts de feu ou pas ? Ouais, un petit peu. Il est en plus 9. Oh, le feu. Des dégâts plutôt... Descends, on va dire. Je pense que si je devais aller dans le château, là. Si je dois aller dans le château, le mec, il tanque absolument tout. Mais contre, par exemple, des mobs de la capitale, peut-être que ce sera à égalité, tu vois. Ensuite, le Minotaur. Ce guerrier tribal m'a nu à un arc imposant. Lui, je l'avais déjà testé au début du jeu. Quand j'avais vu, c'en invoque. Je l'ai trouvé, bof, bof. Mais en fait, je sais pas s'il ne manie qu'un arc. Ah non, il a une hache. Et il spam comme un con. Il tanque... Moyen. Il tanque de manière moyenne. Il fait pas beaucoup de dégâts. Ouais, c'est pas ouf. C'est pas ouf, c'est pas ouf. En vrai. Jol. Allez, vas-y. Défonce-les. Je suis pas convaincu par ce... Cet invoque-là. Je suis absolument pas convaincu. Il m'aide pas du tout, en fait. Elle est pas bien, cet invoque. Mais pourquoi tu sors ton arc à flèche au cac ? Ah, sérieux ? Voilà comment on fait, bordel. Mais lui, par contre, ce dont je suis sûr, c'est qu'il va là. Je pense que même les cinq paysans, ils sont plus efficaces que lui. Les cinq paysans, ils sont plus efficaces. Mais vraiment, hein. Que ce soit contre le boss ou contre... Contre les mobs. Qu'on va le mettre là, en fait. Hop. Parce que eux... Cendre d'homme de bête d'Azula. Celle-ci sera le vestige d'un gigantesque mausolée abritant un dragon ancien protégé par des hommes bêtes brondissant des armes imprégnées de foudre. Donc là... C'est la foudre. Ah ouais ! Ils tankent pas mal. Ils font des bons dégâts. potentiellement bien aussi contre des ennemis qui n'ont pas beaucoup de résistance à la foudre. Ils doivent me dire que leurs armes font des dégâts de foudre de base. Qui est imprégné de foudre. Et ils sont pas mal, eux, hein. Oh, ils sont pas mal. Je les mets en A. Hop. On les met en A et on va même les mettre... Même là. Je les mets au-dessus des couilles. Au-dessus des couilles, ça me paraît bien, non ? Les couilles au-dessus, perso, car je les préfère. Je préfère les grosses couilles. C'est vrai que les couilles, elles tombent bien. Elles sont bien remplies, là. La cendre de reptilien. Ah oui, d'accord. Il fait un fouet de feu. Oh, putain ! Oh, c'est le spectacle son et lumière, là. Ah ! Vas-y. Les dégâts ! Ah oui, d'accord, ils laissent de la lave partout. Non, mais il faut faire la lave, en fait. Fais la lave ! Fais la lave. Non, mais viens ici, en fait. Oh oui, prends-toi la lave partout ! Prend-toi la lave tout le temps. Prend-toi la lave. Mais il ne fait pas tout le temps sa lave. En fait, c'est le weapon art. Ouais ! Enfin, c'est une moyenne distance avec le fouet. C'est plutôt pas mal et ça fait des dégâts d'AOE. Enfin, pas d'AOE, qu'est-ce que je dis ? Des dégâts de zone. Gérer des groupes d'ennemis, ça peut être pas mal. Surtout pour les groupes. Parce que là, il y a plein d'ennemis autour de toi. Ou même des gros boss. Ça peut être pas mal. Pour gérer des ennemis en groupe. Et il a atteint la moitié des PV du boss. Ok. Donc, B. Après, est-ce que c'est mieux que les loups et les rats et les plantes ? Je mettrais même l'épaule là, en fait. En dessous du serpent. Les cendres de cristallien. Alors, est-ce qu'il va tanker de ouf ? Normalement, il doit tanker de ouf. Mais à partir d'un certain moment, il va prendre cher. Vas-y, attaque. Oh, putain. Ah, d'accord. Mais... Mais pourquoi il tank plus avec moi ? Ah, mais là, il tank bien. Contre le boss, c'est pas foufou. Ouais. Contre des petits ennemis, ça peut être pas mal, en vrai. Parce que là, il tank bien. Il tank pas mal, en vrai. Ouais, je sais pas. On va mettre en C, le petit... Le petit cristallien. On le met en C ? Ouais, on le met en C. On le met même en dessous. Centre d'adepte de la putréfaction. Oh, il tank ! Il tank de ouf. Les dégâts sont pas mal aussi. Il fait des dégâts... Descents. Normaux, on va dire. Ah, ouais... C'est pas trop, là. En vrai, lui, je le mettrais peut-être en... D. Peut-être en D. Après, là, je suis en NG plus 2. Et en fait, la tier list, elle se base sur l'utilité que j'en fais. Au niveau des dégâts, et si l'invocation a beaucoup d'aggro, si elle tank bien, s'il a une utilité ou quoi. Alors que, évidemment, que c'est pas une tier list pour du NG normal, quoi. Ici, cette invocation-là, je la mettrais peut-être en C. parce qu'elle peut faire de l'attaque distance, en plus de l'attaque mêlée. Sorcier de Pierre Déclat. Et cette étudiante du cursus d'Olivinus se maîtrise parfaitement la sorcellerie nommée Étoile de Pierre Déclat. Je pense que lui... Il fait des bons dégâts, mais je pense qu'il faut prendre l'aggro avec le sorcier. Il faut prendre l'aggro pour lui laisser le temps de caster ses sorts. Le sort d'Aiden. Le son d'Aiden en bas, tu peux le monter. Ouais, je vais essayer de le monter après. Je peux le monter de mon côté. Ah oui, je veux bien. Si tu peux. Si tu prends l'aggro, je pense que ça peut être bien. Moi, je le mettrais peut-être en classe D quand même, mais en tête du D. Ouais. au-dessus de la méduse. Juste au-dessus de la méduse, ouais. Ah non, mais du coup, je mets les paysans au-dessus parce que les paysans, c'est la première invoie qu'on avait testé. Ils sont 5. Ils avaient mis Margit Meatlife, quoi. Sorcier Bicéphale. Normalement, il ferait plus de dégâts. Comette de pierre d'éclat et voler de cristal. Attends, je vais prendre l'aggro. Je tenterai de prendre l'aggro comme ça pour essayer de voir s'il est un peu plus effectif. Ah oui ! Il a un sort qui fait beaucoup de dégâts. Mais il doit être limite au cac ou à mid-range pour pouvoir le... pour pouvoir bien l'utiliser. Ah, du coup, je le placerai en fin de catégorie C de ce que je vois. Parce qu'il y a toujours le souci de s'il a une créature au cas encore, il ne sait plus rien faire. Ouais. Et il n'a qu'un sort qui fait des bons dégâts. Voilà, je viens de le voir. Mais s'il ne le fait pas, il peut faire des piches net en boue. Ouais. J'utilisais beaucoup la Moonlight ainsi que c'est le sortilège qui... C'est l'esplaton de glace qui lance aussi une... Les soldats de Godric que j'ai beaucoup utilisé. Eux, je les catégoriserais même en A. En A ? Ouais. Pour dire. Parce qu'ils ne coûtent pas cher du tout. Ils sont deux. Et ils ont un bouclier qui permet de tanker énormément de dégâts. Il y en a un qui garde l'agro pendant que l'autre il est avec l'arbalète. Ils sont à la fois corps à corps et distance. Parce qu'en vrai ils ont tous les deux l'arbalète. Ouais. Il tente pas mal. Et ils ne coûtent que 54 de mana. Ouais. Ouais, je crois qu'ils ont un bouclier 100%. C'est pour ça que la méduse j'ai beaucoup hésité et je pense que je vais la remonter un petit peu parce qu'elle tanque. Elle ne fait pas beaucoup de dégâts. Le poison, il met quand même longtemps à proc. Mais elle tanque de ouf. Je vais la mettre juste derrière le truc reptile. Enfin, l'insecte. Alors, E2. Donc toi, tu les mettrais en A. Ouais, je les mettrais peut-être à la fin du A. Mais je les mettrais quand même en A. Alors, ensuite, nous avons les soldats de Raya Lucaria. Oh, ils font du sommeil. Je crois. Mais ils envoient les petites grenades qui envoient des petites boules de magie. Par contre, leur chef, là, il ne fait rien. Ouais, ouais. Je pense que c'est ça qui va le faire descendre en classement. Parce que là, il ne fait rien. Il fait que tu n'es pas avant, pas arrière jusqu'à ce que, entre guillemets, tu as quelque temps surcharge. Mais il fait des dégâts. Mais clairement, c'est les deux, comme c'est écrit dans la description, qui vont au casse-pipe. Et l'autre, il reste et il attend. Mais en soi, il fait des dégâts. Il fait des dégâts, mais il prend relativement cher. C'est ce que je vois. Ouais. Contre des mobs, ça peut être pas mal aussi. Attends, où est-ce qu'ils sont ? Parce qu'imaginons que tu as un build saignement, la mimique, mais elle te pète des gueules. Oui, oui, oui. Peut-être que je vais baisser les plantes, en fait. Ces petites plantes-là, de ce que tu me dis, elles méritent peut-être pas d'être en B. Ouais. Elles seront plus intéressantes que la méduse ? Oui. Mais peut-être redescendre vers C, peut-être vers le milieu de C, je sais pas. Je vais les mettre avant le page et après le cristallien. Les soldats de L'Eindel. Ouais, ils ont des gros pavois. Pavoie, donc je sens que c'est des centres qui ont un but purement tankier. Ouais. Quoique, ils ont quand même une lance. Oh, oui, mais ils... OK. Oui, ils tronquent à mort. Ils ont pas énormément de dégâts, mais ils se protègent pratiquement tout le temps. Ouais. Ouais, les soldats de L'Eindel. C'est aussi sur la terre. Ouais, ouais. Je dirais en B. Ouais, en B. Normal. Je vais les mettre en B, je crois. Je les mets au même niveau que les mecs de Rayou Lucaria. Ensuite, soldats de Radan. des armes en feu. Ils font des bons dégâts, quand même. Ils ont pas de bouclier pour tanker, par contre, mais leur vie leur donne à quand même entraîner énormément de dégâts. Ouais, donc là, c'est... Ah oui, il fait du feu, comme ça. En B. B met O dans le classement, peut-être. J'hésite en début B ou fin A. Ouais, mais là, ils faisaient quand même beaucoup de dégâts, mais... Ouais, c'est un peu kiff-kiff, en fait, les deux. Ouais. Celui-là, de l'arbre sacré. Ils sont quatre. Alors, esprit de fantassin ordinaire touché par la lumière sacrée. Lorsqu'ils sont affaiblis, ils explosent pour porter l'ultime attaque. Ah ! Let's go ! Ils ont une petite dague. Ah non, il y en a deux qui ont une dague et il y en a deux qui ont une épée droite. Ils balancent des fioles de poison. What ? Margit est déjà empoisonné. Mais Margit, je crois qu'il n'a aucune résistance. Si, il a eu la résistance au poison, mais... Il a la même résistance à tous les états. Oh, mec, ça va aller en A direct ? Ouais, je vais attendre qu'il y en ait un qui meurt pour exploser pour voir les dégâts qu'il fait. Ça va peut-être... On va guider trop mal. Ça va être déterminant dans la place de l'asserviste. Ouais. Ah, il y en a un qui a explosé. Ah ! Ah non, ils explosent pas à la fin, ils explosent genre au tiers de leur vie. Donc, ils ont moins de vie que ce qui n'y paraissent. Bah moi, à cause du peu de vie qu'ils ont en réalité et le fait qu'ils prennent très facilement tous des dégâts parce qu'ils restent paqués, je le mettrais au début du C. Ouais. Pourquoi il ne les faut pas exploser plus tard ? Oui, comme les pots, en fait. Les pots sont mieux. Les pots font moins de dégâts, mais au moins, ils s'attendent la fin de leur vie pour mourir. Ensuite, centre de soldats du mausolée. Ah oui, ils peuvent se tépé. J'ai très peu utilisé celle-là. Eh bien, quand je l'ai utilisé à la fin, c'était... Oh putain, mais les dégâts qu'ils vont font. Oh mais... What the fuck ? Meux qui spamment comme des bâtards. Bon, par contre, ils n'ont pas de vie. Ils n'ont pas de vie, mais eux, ils passent en B minimum. Oh là, ils vont prendre cher. Il reste pas qu'ils aussi, donc il y en a plusieurs qui prennent des dégâts. Mais putain, qui met... Bah là, ils peuvent se faire le boss tout seuls. Ouais. Oh, le marteau. Mais contre des mobs, c'est peut-être encore plus fort. Pour moi, ça part en B. Ouais. Les boss qui ont des effets de zone, ce genre d'invocation se fait déclinguer. Ils meurent tous en même temps. Ouais, c'est pas con. C'est pas con. Les soldats de Godric et les soldats avec leur épée en feu est mieux. Pour moi, les monzolés, parmi tous les soldats qu'on a vus, c'est les meilleurs. Bah du coup, je les mets au-dessus. Ouais, du coup, tu les mettrais en A, effectivement. Ensuite, on arrive dans les invoques, les grosses invoques. Dine, le faux coup des tempêtes. Ah, oh, ils me buffent. Ils me donnent un buff de dégâts. Ils ont pas les épées sur les pattes et ils font pas de feu comme l'autre faucon. Ouais, mais déjà rien que le fait qu'ils te buffent toi. Ça reste longtemps, en plus. C'est rare, les invoques qui buffent. Il a l'air quand même relativement. Donc, il peut se dévoiler. Il peut voler, donc les effets au sol. Quand il va de ma au sol, il les esquive. Ok, il m'a buffé une deuxième fois. Ah ouais, c'est pas mal en vrai. Pour moi, ça part en début A ou fin S. Fin S. Fin S, ouais. Chevalier banni Oleg. Alors lui, je l'aime beaucoup. Il fait beaucoup de dégâts avec ses doubles épées. Let's go Oleg ! Ah oui, il tanque de fou en plus. Oh, il fait des bons dégâts. Ah ouais, mais lui, il part en S direct. Ah ouais, par contre, il se fait beaucoup interrupter ses attaques. Mais il fait des bons dégâts. Je vais tenter à avoir des attaques lentes et surtout à vouloir claquer son weapon art alors qu'il peut facilement se faire interrupter ça. Ouais. Mais il fait des bons dégâts et il tanque bien. Ouais, pour moi, il part en S. Si je le mets en S, il faut comparer avec tous ceux qu'il y a avant. Je vais le laisser là, je pense. Ensuite, Egg Val. Hum. il se fait stagger très facilement aussi. Il fait des bons dégâts. Alors, Egg Val, je suis pas convaincu. Je le mettrais en dessous de l'Aig, je pense. Ou au même niveau. Je ne sais pas. J'ai l'impression que son weapon art aussi, il prend plus de temps à être lancé. Egg Val, tu le mets en quoi, toi ? Je pense que pour moi, avec Oleg, il se vale plus ou moins, mais je le mettrais juste en dessous. Ouais. Ensuite, le chevalier limier. Est-ce qu'il peut faire prendre le saignement, le chevalier limier ? Oui. Oui, je viens de voir. Il fait des bons dégâts. tanks de manière normale. Est-ce que vous savez trouver des invoques ? Parce que, genre, les invoques, vraiment, genre, support, genre, parce que, genre, Finlay, Tricia, et la... Peut-être que tu peux déjà invoquer face à Radan, la prêtresse de je-sais-pas-quoi. Le chevalier limier, je le mets en première place du S. La mimique, on va faire une catégorie à part, je pense. Ouais, je pense. Parce que ça dépend de ton build. Ouais, la mimique est extrêmement invariable, ça peut aller du dé au pété, quoi. Le mage de bataille Hug. C'est deux mages comme ça, en fait. Ah oui, eux ! Il invoque un méga-marteau, un peu comme Margit, tu sais. Ah oui ! Il a fait un mortier qui fait... Ouais, ouais. Par contre, moi, j'attends de voir quand l'invoque claquer le mortier. Il faut que je prenne un peu l'agro, du coup. Et si. Et puis après, il l'a connu à moi. Pas tant de dégâts que ça, le mortier, en vrai. Non, c'est pas le mortier, ça, c'est les petits trucs de... Oh non, il sait manger le mortier et effectivement, ça a pratiquement rien fait. En vrai, il fait autant de dégâts que les chevaliers Oleg ou... Oh, je suis déçu. En termes d'une huile, l'archer ? Non. J'ai essayé d'en faire un avec les bonnes arcs, les montanissements, les bonnes flèches. C'est trop dur et c'est trop chiant pour ce que t'as comme résultat. J'ai vu un mec qui faisait la... Un streamer qui faisait une run avec la baliste portative. Ça fait beaucoup de dégâts mais si tu veux faire une run uniquement à ça, farmer les carreaux, c'est chiant. Et pour en farmer, c'est tout aussi chiant en fait. Ouais, je suis pas convaincu par le mage là. Non, je suis un peu déçu. Je le mettrai en C en fait. Sachant que C, c'est en dessous de la moyenne. Ça dépend le prix qui coûte... Beaucoup. Beaucoup. 122. Poubelle ! En fait, c'est... En fait, si tu veux, genre les petits arts, tu vas jouer sur les effets de tes flèches et les gros sangs. L'Athéna, l'Albinorique. Prie mon personnage avec l'item que tu peux échanger au Korbach dès le début. Je peux échanger, j'ai eu le gros marteau de démon. Tu joues à force. Alors, l'Athéna, il faut prendre la grosse. Ouais. Je l'ai joué un peu avec un paladin et avec la tête de Chabri pour avoir la grosse du box. Au secours, ce qu'elle met. Et elle tire de super loin. Ouais. Et en fait, ce qui est juste chiant, c'est qu'elle ne bouge pas. Donc si tu la places mal de base, tu la donnes. A ? Ouais, pour moi, ça repartirait en A. Une salle avec, genre, le chevalier du creuset ou je ne sais pas quoi. Le chevalier du creuset, pendant que tu la couches va se faire later le cul par derrière. Pour moi, ce serait le début du A. Début du A ? Pour moi, elle peut mériter la première place quand même. La parfumeuse Tricia. Il m'a buffé. C'est bien. Je pourrais tanker la prochaine attaque. Et en fait, la rune de Mog, je trouve limite dommage qu'elle soit en fin de jeu parce que, en gros, quand tu l'actives, ça renforce les fantômes et les esprits que tu m'as invoqué. Donc, tes bots aussi quand tu invoques tes bots. Ah ! Et en gros, de manière passive, tu n'es pas obligé de l'activer ? Si, si, tu es obligé de l'activer. comme quand tu actives la rune de ton truc. Oui, oui, oui. En plus, c'est tout. Mais la parfumeuse Tricia, j'ai envie de la mettre en inutile. En fait, elle utilise le parfum qui donne un shield dès le début. Donc, si tu es à côté, tu tankes une attaque. Pour moi, ça ne mérite pas son inutile. Ça mérite d'être un peu plus haut quand même. Après, en termes de dégâts, elle ne fait pas grand-chose. En C. Ouais. Ok. Et après, après la méduse. Ensuite, le parfumeur déchu. Ah ouais, par contre, le coup en mana. Oui, il est monstrueux, le coup en mana. Je me demande si ce n'est pas la bug qui coûte le plus cher, d'ailleurs. Ah non, il a une dague. Ok, il a plus de parfum, il fait du poison, il se buff. Ouais, par contre, il ne me buff pas. Il te buff, en tout cas. Et du coup, je mettrai, du coup, je mettrai Patricia un peu plus haut et lui, je le mettrai en D. Moi, je le placerai au minimum en B. Quoi ? En vrai, il va faut te marguer de midlife. Et quand tu regardes le nuage, il peut l'empoisonner aussi. Mais regarde là, par exemple, il vient de se soigner pratiquement entièrement. Ah oui, c'est vrai ! On va le mettre en S, en fait. Du coup, tu le mets en B. Minimum. Parce qu'oublie pas qu'il peut se soigner, il a une astuce. Oui. Il tank pas mal, franchement, il a quelques esquives qui sont sympas. au-dessus des rats. Il a moyen de... Ah mais pour moi, si c'est en B, c'est au tout début. Relot, tueur de réprouvé. Lui, c'est un peu le démon Capra avec du parfum. Ah oui, il fait du feu comme ça. Il fait du feu qui reste sur la zone et qui fait des dégâts en continu. Et par contre, il a des attaques hyper agressives. Oui. On attaque l'eau. Il fait du saignement en plus. Pardon ? Pour l'eau, oui. Ah ouais. C'était la meilleure invocation saignement jusqu'au Dunk Gitter. Apparemment, le Dunk Gitter la dépasse. Ah ouais. Attends, pour moi, il va en A. Je le mets avant l'Athéna, truc. le moine de la flamme noire. Alors, est-ce que ça va être la même que le moine gardien de feu ? Moi, je le mettais pour des zones parce qu'en fait, il a le score, le fouet de la flamme noire qui fait archi mal. Il y a des flammes noires donc du coup, il fait comme l'attaque de Tiche ou l'épée de Maliket qui fait des dégâts en fonction des pourcentages des PV. Donc, sur les boss, il y a une grosse, grosse poule de PV. Ah ouais ! Voilà, tu vois le bot en fait des flammes noires ça fait des PV en pourcentage de PV. Et du coup, si tu l'aides un peu, genre, balance des trucs mais genre, ça va être bien super interrupte. Tu vois, le bot de flamme noire c'est assez monstrueux. Oh, il s'est buffé son épée avec le... Ah mais non, le buff est parti. C'est une seule attaque. Non. Ah ouais ! C'est... C'est comme Tiche mais sur une durée moins longue. C'est comme Tiche sur... Je crois que c'est à peu près la même durée mais le problème en fait, c'est que Tiche, elle esquive énormément parce que la mode ne fait pas. Je le mettrais en A, je crois. Christophe ! Non mais on a bien compris que Christophe s'est élu. Ah non mais Christophe... Non mais Christophe, il part en pété. Je lui suce la lance à Christophe. Regarde comme il tank de ouf ! Christophe ! Christophe ! Boom ! C'est lui qui aurait dû devenir Seigneur de la Jette. Il n'y a pas de débat en fait. Il va en péter tout de suite. Ensuite, Oga, le chevalier du lion rouge. Yoga. C'est ça ? La baffe qui s'est pris. Ah non, il a une épée quand même. Là, il a une épée. Qu'est-ce qu'il fait ? Tu vois, il faut vraiment le temps qu'il danse une arme. Il a l'air d'avoir un bouclier quand même. Donc il peut quand même tourquer autour d'un corps. Ouais. Ah, il est... Par contre, il ne se remet plus à distance. Par contre, il a les centres de guerre griffes du lion. Donc je pense que s'il le bosse seulement, ça va faire mal. Comme il se fait mettre à terre. Il s'est contre... Ah non, il peut l'utiliser plusieurs fois ? Oh ! Peut-être que ça se recharge. Alors, peut-être. En vrai, contre un boss, c'est peut-être pas fou, mais contre des mobs, c'est peut-être bien. Vu qu'il a un gros bouclier, il peut tanker, il fait des bons dégâts. Ouais, vas-y, ça part en haut tout de suite. Alors, Lutel qui se téléporte. Là, c'est des mails. Ah non, mais Lutel, ça part en pété. En pété tout de suite. Il est trop fort. Ah ouais, il a des attaques longue distance. Il peut se taper. Il a un bouclier. Par contre, il n'a pas de tête, donc ça part en D. Je ne sais plus si c'est lui ou Christophe qui peut invoquer le bas. Christophe qui invoque la foudre. Ah bah c'est clair. Lutel, en fait, il envoie un javelot. Il n'y a rien mort. Oh, il peut faire les contre-attaques avec son bouclier. Oui. Vous voulez le mettre en pété, lui ? Ouais. Moi, je le mets en pété. Ok. Moi, je le mets avant Christophe parce que Christophe, il t'en quand même plus. Et en plus, il peut foutre les ennemis à terre. Personnellement, je préfère Lutel à Christophe, mais... Ouais, mais tu vois, il a un petit passif avec Christophe. Je ne peux pas lui retirer ça. Écoute, Christophe, c'est un peu mon bébé, quoi. Ensuite, Finley. Si, c'est bon. Finley, tu peux le mettre en S+. Parce que quand Malenia s'est battue avec Radan, c'est Finley qui l'a portée. Malenia, donc, de Kaelide jusqu' l'arbre sacré de Malenia. Ouais, mais est-ce qu'il va défoncer Margit ? Ah, oh, elle m'a buffé ! Oh, mais déjà... Je pense que oui, Finley. Ah oui, d'accord. Il envoie les frises bilunaires, Frigou. Ah, elle envoie les frises bilunaires. C'est quoi le buff qu'elle m'a mis ? C'est la Bénédiction de l'arbre machin. Un truc de foie qui te donne de la régen de vie et un up de tes résistances. Ah ouais ! Le seul truc qui est dommage avec Finley, c'est que la plupart des boss ont des résistances au sacré. Est-ce que tu as fait attention aux petits nuages sur Margit, là ? Putain, Vaxo et Carlotte ! Oui. Ah mais d'accord, en fait, c'est la femme parfaite. C'est mieux que Christophe ? Désolé Christophe, je t'ai trompé, mais... Enfile-lai, quoi. Tiche ! Ah mais non, mais Tiche, est-ce que j'ai vraiment besoin de montrer Tiche ? Elle consomme... C'est peut-être celle qui consomme le plus de... Je crois que c'est la vocation qui consomme le plus de... Mais elle les vaut. Les dégâts ! Eh mec, le combat a duré depuis 5 secondes. Le boss est déjà au quart de sa vie. La vie qui suce, quoi ! Tel un aspirateur à foutre. Mais voilà, midlife, et je n'ai même pas appuyé sur un bouton, quoi. J'ai été le chercher la semaine dernière. Peut-être vite, vite, mettre fin au combat. En fait, c'est le weapon art de Sadak qui retire un gros morceau de la vie. Mec, t'as vu cette esquive ? Elle a fait un 180, genre elle a lévité autour du boss. Oui, oui. Oui, bah c'est le... C'est le palif qu'elle utilise. Mais... Mais nous, on n'a pas un palif comme ça, en fait. Oui, non, mais c'est des assassins aussi. Le truc, c'est une antilope. Est-ce qu'on met tiche au-dessus de l'utel ? Je la mets à la première place, toute première place. La mimique. Alors, la mimique. Alors. Parce qu'en fait, la mimique, je pense qu'on va faire une catégorie à part. On va mettre variable. Parce que pour le peu de fois où je l'ai utilisé, c'était vraiment pas ouf. Elle consomme de la vie aussi. Oui. Bah ça, pour moi, le fait qu'elle consomme de la vie, c'est un avantage. Ça dépend en quelle mg tu es et combien de vie tu as. Combien de fioles tu as. Bah en fait, on va juste un avantage parce que ça te permet d'invoquer une invocation qui peut être très puissante. Alors que tu n'es pas spé sur les antilèges ou le mana. Voilà, regarde. Elle copie le skill de son autre. Regarde. Elle ramasse tout avec la tête parfaitement comme ça. Au moins, les dégâts sont là. Sauf qu'elle a juste beaucoup plus de vie que lui. Oui aussi. Ou alors, est-ce qu'on mettrait pas la mimique en B comme ça, c'est le milieu. C'est pas trop pété. Oh là là, mais je ne mors pas. Non, non. Pour moi, la mimique, elle part en S. En S du coup. Je veux bien la mettre en S mais pas en P.T. alors. Elle est à la fin du S si tu veux. Mais c'est vraiment en fonction du build parce que... C'est pour ça que moi, la partie n'est pas en P.T. parce que ça dépend de ton personnage. En fait, c'est ça. Si tu as un build qui applique un statut, elle est extrêmement intéressante parce qu'elle va te permettre vraiment d'appliquer le statut extrêmement vite. Des mimiques, tu vois, qui sont avec genre un univers sanglante ou le yatana qui balance la sauce et tout. En vrai, c'est pas le même vieillant. Ouais. Le pantin de Tyrolina la servante. Donc elle, c'est une îleuse, je crois. Attends, je vais me prendre des dégâts. Voilà. Soignez-moi. 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 Bonnasse. Soignez-moi. 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 beaucoup en fait c'est pas ouf c'est pas ouf c'est pas ouf ouais en vrai elle a un soin de début de jeu je pense est ce qu'on la mettrait pas en inutile tu peux pas les invoquer n'importe où tu vois les invocations donc est ce que tu gâcherait un peu de mana pour un pnj qui va te il est un tout petit peu si tu as un clair c'est inutile quoi on va la mettre en inutile mais il reste plus et plus utile quand même que le match qui boîte en d alors l'homme jarre un spécialiste du lancer de peau de jarre en tout genre oh il est tout nu en plus oh le tchad les mecs ils ont joué à skyrim ils ont fait et les mecs si on faisait le même euro si on faisait le même du mec qui a un peu sur la tête et il a fait des dégâts mais qui fait des dégâts what c'est dire qu'il peut avoir les les énormes pots qui font aller les épaules les plus puissants quoi la vache mais ouais il envoie du poison il a réussi à l'empoisonner après il t'encre pas du tout il est à poil mais ouais ouais il est il va à part les attaques distance et les dao il fait il s'est presque pas touché c'est quoi ce pot qui fait une espèce dao avec du feu c'est en fait c'est de la vapeur très chaude je pensais qu'il allait faire 20 dégâts même malgré les résistances vu qu'il met à peu près tout ah oui il y a du sang maudit aussi qui peut qui peut envoyer vas-y l'homme jarre là pour le coup je viens de voir l'histoire de la jarre effectivement je l'avais gravement sous-estimé aussi moi aussi oui mais avant nous avons dolores la flèche silencieuse qu'est ce que c'est ah c'est une archère mais et quelle flèche c'est de dégâts c'est bon on peut dire que moi elle est dendée là hop mec c'est chimie elle fait pas de dégâts si elle tombe dans le vide oh mec rien que pour ça je voudrais qu'elle tombe dans le par contre dolores là ah non ça va ça va elle est pourrie elle est pourrie non non moi je la mets en inutile genre vraiment même pas en dé n'effet les loups la met en s tout de suite parce qu'en vrai elle fait super mal j'ai pas accès aux forums de dark souls 2 ce que j'y vais les bannis non les solus et forum sont noires si j'y ai pas accès what attend c'est censuré parce qu'ils ont mal parlé de schmidt ils ont traité sa mère du riz nous ont entendu rire en mal finit regarde les dégâts qu'elle fait mais félilou elle est trop forte de sa marque et un trou comprendront ceux qui peuvent manger sur une sur un certain le coprofage du gym mais félilou je l'ai mis en je l'ai mis en s alors coprofage je n'ai jamais utilisé à ce qu'il paraît il est il est master classé je pense je pense que tu vas le mettre en pt en vrai s'il fait son cri il diminue la défense de la personne et 175 avec un coup on fait son cri et là il va mettre 180 ah ouais normalement la magrit il prend plus cher parce qu'il a les défenses de baisser un poil plus chaque après sur les boss peut-être que ça marche pas mais sur les mobs franchement il met bien moi il met bien je le fous je le foutrait en minimum d'office s ça c'est sûr que je mettrais bien du pt parce que là là en soit enfin comment tu montres à tirer c'est quand il est seul face au boss alors imagine le site va avec lui il se met trop bien parce que s'il a baissé en plus de défense du boss quand toi tu viens t'appeler t'es plutôt bien en soit en soit même avec le test que tu viens de faire juste sur margit je pense que ta tier list est à l'air assez correct pour le dernier nocte dame et épéiste j'ai déjà testé qu'est ce qu'elle fait elles ont les les espèces de de rapier c'est les nocte dame je sais pas comment je sais pas comment qu'elle fait c'est le fouet ouais le serp fouet et l'autre elle a quoi ah oui il y en a une qui a une dague après faut aussi prendre en compte qu'elles sont deux donc elles peuvent diviser l'agro questionner à une qui qui meurt l'autre reste quand même donc elle sur potentiellement longtemps et elle t'en que bien ouais t'imagines le boss s'il s'est jamais regardé il fait devant derrière ouais ouais bah bon elles font pas baisser grandement là et là du coup tu te retrouves à 3 en combat si tu combats avec elle elle baisse pas la vie non plus parce qu'elle fout pas d'altération je crois que le plus chiant le truc le plus chiant que j'ai farmé pense c'est les les hb les grosses pages du dueliste ah oui